Salut, chers auditeurs, salut, chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres, animé par moi, Mathilde Mélin, journaliste spécialiste dont la liste d'écoute semble toujours plus longue. Depuis le début de l'année, j'ai le sentiment que le nombre de nouvelles productions ne fait qu'augmenter et on serait tenté de n'écouter que les nouveaux podcasts qui se lancent et pas les nouvelles saisons de programmes qui roulent déjà. Ce serait passer à côté de petites pépites comme Ma Tonquinoise, la nouvelle saison du podcast Injustice de Louis Média dont je vous parle aujourd'hui. Le point de départ de Ma Tonquinoise, c'est le décès de la grand-mère d'Anaé Bossert, l'autrice de ce documentaire. Au moment de venir dire au revoir à Gisèle dans son petit appartement marseillais, Anaé découvre que sa grand-mère vietnamienne, installée en France depuis les années 50, a choisi de se faire enterrer selon les rites bouddhistes. La jeune femme raconte sa surprise dans le premier épisode. Ça pourrait vous sembler, vous, dans l'ordre des choses. Après tout, je vous ai dit qu'elle était née au Vietnam, donc dans une culture a priori bouddhiste. Mais rien ne laissait présager ce choix. Au contraire même. En deux générations, la culture de ma grand-mère s'est presque entièrement effacée. Aucun membre de ma famille ne parle vietnamien. La génération de ma mère a été élevée plutôt dans une tradition catholique. Et on a un caveau familial au cimetière Saint-Pierre de Marseille où mon grand-père est enterré. Et jusqu'ici, elle avait toujours dit qu'elle l'y rejoindrait. Moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question de sa culture. Le seul signe du Vietnam dans ma vie, c'était trois fois par an quand je repartais de chez elle avec un sac congelé rempli de nez. C'est tout. Alors là, quand on me demande de chanter dans une langue inconnue, des chants religieux devant le corps de ma grand-mère embaumée, je me dis que j'ai peut-être raté un truc. C'est ça, être intégré. Découvrir son aïeul à sa mort et ne pas voir les codes pour l'enterrer correctement. Pourquoi avec ma famille, on a pris cette voie ? Anna et Bossert interrogent d'abord la génération au-dessus d'elle pour savoir si eux aussi ont été complètement perdus pendant cet enterrement. Bizarrement, sa mère et ses oncles et tantes n'avaient pas plus les codes qu'elle. Alors pour comprendre comment toute une culture pouvait se perdre en une ou deux générations, Anna et Bossert décident d'explorer la vie de sa grand-mère construite entre deux mondes. D'un côté, le Vietnam, qu'elle avait quitté jeune femme, et de l'autre, la France, où elle avait élevé ses enfants. Pour ça, Anna et Bossert se raccroche à chaque petit indice laissé par sa grand-mère sur son pays d'origine et les premières années de sa vie. Des lettres entassées dans un meuble, des papiers d'identité, quelques photos de maigres indices pour reconstituer toute une vie. À travers cette quête familiale et intime, Anna et Bossert nous fait pénétrer dans la grande histoire du Vietnam, de sa colonisation et de son indépendance douloureuse, d'abord avec la guerre d'Indochine contre l'armée française, puis avec la guerre du Vietnam contre les Américains. Et c'est sûrement là que le podcast est le plus intéressant dans ce qu'il nous apprend de cette guerre, si peu raconté dans nos livres d'histoire. Pour en savoir plus sur ce qui avait animé l'autrice dans cette démarche documentaire, je l'ai invitée au micro de Sansalgo. Bonjour Anna et Bossert. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'école ou dans votre famille de l'histoire du Vietnam avant que vous fassiez ce documentaire ? Dans ma famille, on en parlait comme le pays d'origine de ma grand-mère et elle évoquait surtout des souvenirs d'enfance. Il me semble qu'elle nous avait quand même donné deux, trois détails sur le fait que certains de ses frères et soeurs avaient été enfermés et qu'il y avait une mémoire politique difficile, mais sans jamais rentrer dans les détails et sans jamais dire ce que ça lui faisait penser ou comment elle s'en était sortie. Et ensuite, à l'extérieur de ma famille, j'en ai entendu parler, je pense, d'abord par la guerre contre les Américains. Et puis, je pense un peu de la guerre, mais pas en conscientisant qu'il y avait un lien direct entre France et Vietnam par l'ex-Indochine française et que ça me concernait directement dans ma famille. À quel moment vous avez pris conscience que vous, personnellement, vous aviez un héritage vietnamien et que ce n'était pas n'importe quel héritage, c'était un héritage colonial ? Il y a eu plusieurs moments. Il y a cinq, six ans, j'habitais au Canada et pour la première fois, on m'a désignée comme vietnamienne là-bas. Et cette même année, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai dû rentrer en urgence. Et là, elle, qui avait pris bien soin de nous élever de manière séparée de sa culture, sa religion, sa langue, avait demandé à être enterrée selon les rites bouddhistes. Donc, on a dû comprendre une cérémonie, maîtriser un peu au dernier moment des rites. Et là, évidemment, je me suis sentie concernée puisqu'il m'était demandé expressément de faire quelque chose que je ne savais pas faire, que je n'avais aucun moyen de savoir faire et dont on ne m'avait jamais parlé. Et donc, c'est là que j'ai commencé à vouloir comprendre davantage, tirer le fil et où cet héritage-là est devenu le mien de manière un peu créolisée, un peu modifiée forcément. Mais de plus en plus, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le premier épisode de Ma Tonquinoise, vous dites comment on a fait pour garder ces deux mondes hermétiques l'un à côté de l'autre pendant si longtemps. Comment vous expliquez aujourd'hui cette séparation franche dans votre famille entre la culture vietnamienne et la culture française ? Je pense que c'est dans tout parcours migratoire, dans beaucoup de parcours migratoires en tout cas, comprenant à la fois l'exil, l'âde, les mémoires de guerre, possiblement traumatiques, etc. Il y a une volonté de repartir de zéro, en tout cas, taire les souffrances pour avancer. Pour moi, dans ma famille, ça s'explique non seulement par les difficultés de l'exil et les volontés de les taire, par le fait que ma grand-mère était seule dans un environnement français. Je pense que quand on a un couple vietnamien qui vient en France, le père et la mère ou les deux parents, en tout cas, continuent à véhiculer cet héritage-là. Ma grand-mère était mariée avec un Français, elle vivait en France et donc elle était seule dans son héritage. Et quand on n'est pas plusieurs représentants d'une culture dans une famille, forcément, on est amené à la faire moins exister. L'histoire que vous racontez, ce n'est pas uniquement l'histoire d'un silence au sein de votre famille, c'est l'histoire d'un silence au sein de la société en général. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode 2 de Matonquinoise, où vous analysez ce silence. Déjà, la guerre d'Indochine est compressée entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Quelques mois laissés par à chaque fois, la place mémorielle est donc déjà bien chargée. Ensuite, ce n'est pas une colonie de peuplement, mais d'exploitation. Pour avoir un ordre de grandeur, on parle de 40 000 Français d'Hexagone en Indochine, pour plus d'un million en Algérie, par exemple. Au niveau démographique, je constate que le nombre de Français d'Algérie, c'est un chiffre beaucoup plus important. Et la plupart de ces Français d'Algérie, pas tous, mais la plupart, vont s'installer en métropole en France. Ils vont créer leurs propres associations, leurs maisons d'édition, ils vont publier leurs mémoires. Donc, ça crée des mémoires. Puis, le conflit se passe loin, sans frappe sur le sol hexagonal, ni soldats appelés. Les familles françaises n'ont pas de fils, de pères, d'oncles qui partent faire la guerre en Indochine, puisqu'une grande partie des soldats vient d'autres colonies. C'était donc la Légion étrangère. C'était des soldats du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc, du Vietnam. Ils ont amené, en quelque sorte, leur mémoire avec eux, mais ailleurs qu'en France, vous voyez. Bref, vous prenez tout ça. Plus la faible mobilisation des intellectuels de l'époque, et le peu de prise de parole politique, encore aujourd'hui, et on a notre autopsie d'un oubli. Comment on fait pour raconter une histoire oubliée ? Où est-ce qu'on cherche ? Je pense que la démarche que j'ai eue, c'était une démarche dans le documentaire, structurée dans la recherche, et en même temps presque inversée de ce qu'on pourrait penser comme intuitif. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par interroger des historiens, historiennes, anthropologues, sociologues, experts, expertes, quoi, du sujet. Donc là, on a entendu Christopher Gauchat. L'autopsie d'un oubli, c'est son expression, et j'ai d'abord commencé par ça. Ensuite, j'ai cherché des témoins historiques qui pouvaient me raconter la parole intime en miroir de cette parole, plus de recherche universitaire. Kim, par exemple, qui a interrogé dans le podcast. Au début, je pense que je cherchais une parole de substitution. Un peu l'interview que je n'avais pas eue avec ma propre grand-mère, j'essayais de la voir avec elle. Peut-être qu'on peut expliquer qui est Kim. C'est donc une Vietnamienne qui a quitté le Vietnam en 1955, si je ne dis pas le bêtise, en bateau. Ce qu'on appelle une Viet-Q, c'est-à-dire une Vietnamienne immigrée. Oui, Kim, elle a dix ans quand elle quitte l'Indochine avec sa mère, et elle se retrouve au centre d'accueil des Français d'Indochine, donc le CAFI. Et là, je découvre une partie entière de l'histoire de l'ex-Indochine française, que je ne connaissais pas, qu'on ne m'avait pas présentée par ailleurs dans ma vie d'étudiante, citoyenne, femme. Pourtant, je ne sais pas, sur les camps des Harkis, par exemple, ça m'était arrivé par hasard, je ne l'ai pas cherché, je l'ai su. Le fait que dans ces mêmes camps avaient été accueillis des milliers de rapatriés, comme on les appelait, même si ce n'est pas un bon terme, et que je préfère celui d'exiler d'ex-Indochine française quelques années auparavant. Bon, ça, je ne le savais pas. Et donc, pour revenir à votre question, il y a évidemment la recherche d'historien et d'historienne, ensuite de paroles intimes pour les mettre en miroir. Et c'est seulement à la fin où j'ai interrogé ma famille, parce que c'est ce qui me stressait peut-être le plus, c'est la parole sur laquelle j'avais le moins de prise, parce que j'avais peur de déclencher des choses que je ne souhaitais pas, j'avais peur que ce soit mal pris, j'avais peur qu'ils se sentent exposés. Et donc, finalement, le chemin de recherche sur le silence, il a été d'abord très neutre par des historiens et historiennes, puis des paroles intimes, mais pas celles de ma famille, et enfin, celles de ma famille, même si celles de ma grand-mère manquaient. Et c'est parce qu'il y avait des trous que je me suis dit, bon, ça, je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas. Je vais aller questionner quelqu'un qui a eu à peu près le même parcours, peut-être que sa parole pourrait m'éclairer les béances de mon histoire familiale. Et en fait, quand on tend le micro à quelqu'un d'autre, évidemment, ça éclaire en partie, mais ça donne aussi un éclairage sur d'autres trajectoires d'exil de ces années-là qui ont eu des destins très différents. Et donc, ma grand-mère qui était mariée avec un militaire avait une famille, une belle famille pour l'accueillir. Kim, non. Il y a un passage dans votre podcast qui m'a beaucoup marquée, qui n'est pas forcément le plus évidemment politique, mais que j'ai trouvé très important et très touchant. C'est celui-là. Quand elle est arrivée en France, pour elle, c'était plus facile de dire « je m'appelle Gisèle ». Ou elle a changé de prénom. Plutôt que de dire « Tad ». Cette notion de devoir s'intégrer, ça passait par là. Toutes les dames que je connaissais, que j'appelais moi « Tata », elles avaient toutes des noms d'emprunt. Donc j'avais « Tata Paulette », je l'appelais « Tata Paulette ». Oui, mais il y a des prénoms qu'elle se choisissait elle-même. Ah ben, oui. Bonjour, je m'appelle Gisèle. Enchantée, Gisèle. Ça paraît fou qu'elle se soit baptisée comme ça d'elle-même. Moi, je n'avais pas du tout ce scénario en tête, mais je suis allée vérifier sur tous ces papiers et mon oncle a raison. Et donc moi, je pensais qu'en gros, je ne sais pas, elle est arrivée en France, on lui avait dit « ma cocotte, prends un prénom français, ça va être plus facile pour toi ». On lui avait un peu imposé Gisèle, en fait, sur tous ces papiers d'identité, cartes électorales. Oui, oui, c'était Tad. C'est un petit Tad, oui. Oui. Mais personne ne leur a dit « tu t'appelleras Gisèle ». Juste, elle s'est dit « tiens, Gisèle, ça a l'air sympa, je vais me le choisir comme nom d'usage ». Parce que c'était plus facile. Facile. Elle n'a jamais réussi à prononcer Gisèle. Le « J-ZE » est super dur à dire en vietnamien. Elle n'a jamais parlé de ça, de son choix d'effacer son prénom, de le remplacer. Alors que ça en dit beaucoup sur les efforts qu'elle a dû faire toute sa vie pour tenter de s'intégrer. On est au cœur de la question de l'identité. Dans la suite du podcast, vous faites le choix de faire référence à votre grand-mère non plus en l'appelant uniquement Gisèle, mais en appelant Gisèle Tan, qui est son vrai prénom. J'ai le sentiment que cette histoire de prénom, ce moment, ce nœud-là au milieu de cette histoire, c'est ce moment-là où vous arrivez à mettre le doigt sur la double identité de votre grand-mère et qui elle était vraiment. Je pense que c'est un peu comme quand je raconte que les images américaines, pour moi, c'était les images de l'exil français. En fait, quand tu n'as pas les infos, tu as tendance un peu à toujours t'imaginer le pire scénario. Et donc moi, pour son arrivée en France, c'était un peu ça. Je pensais qu'on l'avait forcé, qu'on lui avait dit « Allez, Tan, ça ne va pas être possible en France, on te propose ça. » Donc quand j'ai regardé tous ces papiers d'identité, y compris des années 60, 70, puis les plus récents, de voir que Gisèle n'était jamais écrite et qu'en fait c'était un nom d'usage, je me suis dit finalement, c'est presque encore plus violent de devoir se l'imposer à soi-même parce qu'on pense que c'est la seule possibilité pour faire partie d'un tout. Et ce que j'ai appris depuis la diffusion du podcast, que je ne savais pas, c'est que souvent, c'était les maris qui poussaient aussi les femmes à prendre des prénoms francisés et qu'ils leur proposaient des prénoms qui étaient dans leur imaginaire ou préférence. Et donc c'est aussi une possibilité qu'en fait, ce ne soit pas seulement elle toute seule qui se le soit imposée, mais qu'aussi son mari de l'époque les poussait à prendre un prénom et les choisit pour elle. Ma Tonquinoise est sortie un peu après Vietnam sur l'autre, un autre podcast sur l'intégration des Vietnamiens en France et en plein pendant l'exposition Immigration Est et Sud-Est Asiatique depuis 1860 au Musée de l'Immigration à Paris. Deux projets qui sont portés comme vous par des deuxièmes ou troisièmes générations d'Immigration. On n'a pas fait exprès. Pourquoi c'est vous, les enfants et les petits-enfants qui racontaient cette histoire ? Je pense qu'il y a deux réponses à ça, peut-être trois. La première, c'est que je pense qu'on a un moment d'ouverture des récits. Parce que ça commence à faire longtemps ? Oui, ou parce que politiquement, on a plus de latitude pour le faire. C'est ce que dit mon oncle. Il me dit « Moi, j'aurais jamais pu dire ce que tu dis il y a 30 ans. Je n'aurais pas pu porter ce récit-là. » Parce que dans la société, on n'était pas prêts à entendre ces récits-là. Donc je pense qu'il y a un moment d'ouverture des récits, qui est défriché par plein d'autres parcours migratoires. Oui, on a eu Benjamin Stora, on a eu le rapport que lui a commandé Macron. Sur la guerre d'Algérie. Sur la guerre d'Algérie. Donc c'est quand même... On a des expositions, on a des bouquins. Je parlais d'Alice Zeniter. On a quand même de la matière qui fait qu'aujourd'hui, on se sente davantage libre. L'histoire coloniale française commence à être regardée. Davantage. Voilà. Donc il y a un moment collectif qui fait que si les enfants et les petits-enfants arrivent à ce moment-là, ils se sentent davantage libres de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième raison qui est pour moi qu'en fait, une histoire d'exil, ça se raconte sur plusieurs générations. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un moment où je me sentais et l'émotion et la distance nécessaire. Enfin, un mix des deux. C'est-à-dire que je me sentais à la fois embarquée dans cette histoire et en même temps, en étant capable de la décortiquer, d'aller chercher les choses ailleurs, d'écouter des témoignages parfois difficiles parce que j'étais de la deuxième génération née en France et que ça me permettait d'avoir cette distance-là. Et en plus, pour moi, spécifiquement sur les parcours, et c'est la troisième raison, spécifiquement sur les parcours migratoires de 54, 55, 56 venant d'ex-Indochine française, je trouve qu'on a un moment d'urgence à raconter ces récits parce que, si vous faites un peu le calcul, Diane Bienfou, c'est en 54, on est en 2024, 70 ans. Et donc, il faut quelqu'un qui soit capable d'en parler, prêt à le faire, vivant. Finalement, c'est des gens qui vont avoir entre 80 et 90 ans, 95, on voudrait même 100 ans si jamais on aimerait des mémoires d'adultes de la guerre qui puissent raconter et la présence en Indochine et l'exil et ce que c'était après en arrivant. Et donc, il y a une forme d'urgence à le faire maintenant. Il y avait des témoins que j'avais identifiés la première année qui, au moment où on avait passé un tournage, avaient disparu. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que oui, il y a un mouvement à la fois général et individuel d'ouverture des récits qui fait qu'on se retrouve avec Alix, moi, Simeng, qui est la curatrice de l'exposition, qui s'est clôturée il y a quelques semaines au Musée national de l'histoire de l'immigration, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a envie et parce qu'il y a possibilité. J'aimerais qu'on parle un peu du travail de son dans ce podcast, notamment du travail musical de Michael Lillot, qui est remarquable. C'est vous qui avez échangé avec lui ou c'est le studio Louis Média, votre productrice Louise Emerlé ? On a travaillé avec une réalisatrice incroyable qui s'appelle Anna Buie. Et Anna Buie est en contact avec Michael Lillot sur la composition originale. Donc, en fait, toute la réalisation, c'est Anna Buie qui la coordonne. Et donc, sur la composition de musique, c'est elle qui donne, en fait, les directives. Et avec Michael, ils ont dû vraiment collaborer ensemble sur la création musicale. Par contre, l'intuition de base sur la musique, en fait, c'est moi qui retrouve. À un moment, ma mère me dit « Je suis à un concert près de chez toi, j'y vais ». Et c'était Saigon Soul Revival qui interprétait des chansons. Et il y en a une qui est une narration en soi. Vous pouvez écouter le son originel, ça dure 5 minutes 30. Et il y a des moments dramatiques, il y a des montées en tension, il y a des moments de joie où ça va beaucoup plus vite et puis après où ça redescend. Et je trouvais que dans cette musique, déjà, il y avait plein de moments de narration incroyables à aller chercher. Et donc, j'ai proposé ce morceau à Louise. Et ensuite, avec Anna, on en a discuté et on s'est dit que ça serait un peu l'ADN sonore en filigrane du documentaire. Et ensuite, de cette base, Michael Lio a retravaillé. Et finalement, la musique est quand même pas mal modifiée. Mais l'humeur générale a été gardée. Je trouve que le travail de Réal qu'a fait Anna est incroyable, d'autant qu'on avait peu de jours en studio ensemble. Et donc, elle a vraiment réussi à comprendre l'idée que j'avais en tête, l'humeur que j'avais. Et quand j'ai écouté les premières versions, je me suis dit, mais c'est ce que j'avais en tête sur les scènes d'immersion que j'écris au présent, exprès, pour me dire, c'est intime quand même. Je remonte, je suis allée prendre des sons, moi, d'ambiance dans la résidence de ma grand-mère à Marseille, cinq ans après son décès. Et donc, je lui donne ces sons. Moi, je fais la narration. Je retrace comme si on était dans la première scène au présent du moment de son décès. Et elle arrive à faire une Réal où je me sens reconnue. Enfin, ça me prend au trip aussi et où j'ai l'impression que c'est en adéquation avec ce que j'avais en tête. Et ça, c'est génial d'avoir cette rencontre-là avec une réalisatrice aussi. Pour qui vous avez fait ce podcast ? Au départ, je pense qu'il y avait deux mouvements. Il y avait un moment où je fais jouer une comédienne via de cuo dans le podcast qui répète des phrases que me disait ma grand-mère souvent. Il y en a une que je lui fais dire que c'est « un jour, tu écriras un livre sur ma vie ». Je lui disais, c'est une manière de lui rendre hommage aussi. C'est une manière de ne pas perdre la mémoire familiale. Donc, d'abord pour vous et pour votre famille ? Oui, je pense que c'était en mémoire de ma grand-mère. Et puis pour ma mère, je me suis dit « ça peut être chouette de travailler là-dessus ». Et ensuite, mais c'est vraiment le regard extérieur de personnes qui n'ont pas cette histoire-là dans leur famille, notamment Louise chez Louis Média ou d'autres, Charlotte Pudlovski, Mélissa, Bounois, qui m'ont dit « mais en fait, c'est une histoire importante ». Et moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas, moi, je ne savais pas, moi, je ne savais pas. Mais là, je me disais « bon, c'est quand même assez collectif ». Et elle m'a dit « mais je pense qu'il y a vraiment besoin que tu écrives aussi cette histoire pour une cible plus large que juste ta famille ou même des asio-descendants qui auraient vécu un peu le même parcours que toi ». Et là, la cible, c'est ouverte, mais sans que je l'ai en tête dès le début. Merci beaucoup, Anna et Bossert. Merci, Mathilde. « Ma tonquinoise », ce sont quatre épisodes qui décortiquent l'oubli autour de la guerre d'Indochine et les processus d'assimilation des Vietnamiens immigrés en France. J'ai trouvé l'épisode 1 un peu moins touffu que les trois suivants, mais il faut bien évidemment les écouter dans l'ordre. J'aimerais aussi souligner le travail sonore de ce documentaire. En plus des sublimes compositions musicales signées Michael Lyo, on découvre surtout beaucoup d'archives de l'époque coloniale, savamment intégrée dans le récit par la réalisatrice Anna Bui. Je vous conseille d'écouter tout ça au casque et en vitesse réelle. Pour écouter « Ma tonquinoise », ça se passe sur le podcast « Injustice » de Louis Média. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la colonisation française en Indochine, je vous conseille deux autres podcasts. « Vietnam sur l'hôte » d'Alix Douard pour « Paradiso Média », une autre enquête familiale autour de l'intégration en France des Vietnamiens rapatriés. Et un épisode du podcast « Nos mémoires » de Spotify intitulé « Vietnam, les enfants oubliés » signé Louis Raymond. On y découvre l'assimilation à marche forcée des enfants rapatriés en France des années 50 à 70, de quoi vous faire une mini-playlist pas inutile pour pallier les manques de nos cours d'histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de « Sans Elgo » jusqu'au bout. Si mes recommandations d'écoute vous plaisent, faites-le savoir en mettant des étoiles et des commentaires à ce podcast sur votre application d'écoute ou en l'envoyant à vos proches. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle recos, toujours sans elgo. « Sans Elgo » est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja. La prise de son, le montage et la réalisation sont assurés par Marius Sor. Sous-titrage Société Radio-Canada